Bonne nouvelle pour le tourisme dans la région. On a appris cet été que Station Blu-Bain-Nordique aura une seconde vie. L'entreprise de Saint-Ide-des-Capes a été malheureusement forcée de fermer ses portes et de déclarer faillite en mars dernier. Donc cet été, on a appris qu'un homme d'affaires du nom de Yannick Guimet, président et fondateur de Guimet Propriété, et lui a décidé de reprendre la station pour la faire en être de ses cendres et lui donner une seconde chance. On va tenter d'avoir M. Guimet en entrevue pour connaître ses motivations et savoir aussi ce qu'il veut faire exactement avec la station de Bain-Nordique, car il compte y investir pas moins de 5 millions de dollars. Un dossier à suivre, certes, mais surtout une bonne nouvelle pour la région. Et en passant, la réouverture est prévue pour le mois de novembre prochain. Un dossier qui est loin d'être réglé, c'est la saga de l'eau potable à Saint-Anne-de-Beaupré. On fait un petit retour sur les événements. Après s'être vu retirer sa subvention pour la construction d'une usine indépendante de gestion de l'eau potable à Saint-Anne-de-Beaupré par le gouvernement du Québec, ce dernier a indiqué à la petite localité une option plus économique et plus logique. C'était un raccordement à Beaupré. Donc Saint-Anne-de-Beaupré, avec à sa tête le maire Jean-Luc Fortin, amène le débat maintenant au niveau judiciaire et a déposé une demande en injonction au gouvernement pour récupérer sa subvention et construire son usine. Le ministre Pierre Moreau avait par la suite répliqué en mettant les citoyens à l'avant-plan et confirmant ainsi que la meilleure option demeure celle du raccordement à Beaupré, une option qui se chiffre soit dit en passant à 3,5 millions de dollars. Un dossier qui ne sera pas réglé de si tôt et on vous tiendra bien entendu au courant de son évolution. On change totalement de registre maintenant pour vous dire quelques mots au sujet de la persévérance scolaire. Vous le savez, c'est super important. Bien que ce soit un terme de plus en plus à la mode, plusieurs initiatives font leur preuve sur la cour de Beaupré et permettent à une bonne gang de jeunes d'atteindre des buts ambitieux et par le fait même de rehausser leur estime personnelle. Et oui, ça va jusque-là. Et le plus beau là-dedans, c'est que la communauté est sensible à cette réalité et le monde embarque. Les entrepreneurs soutiennent ces initiatives. Pour discuter de ces quatre projets en persévérance scolaire, je m'entretiens avec Gabrielle Morin. Elle est agente de liaison et d'aide à l'emploi au Carrefour Jeunesse Emploi à Charlevoix-Côte-Beaupré ainsi que coordonnatrice du chantier local d'action Persévérance, le CLAP. C'est des projets qui se répètent depuis quelques années. Mais en 2014-2015, il y avait le projet Comme sur des roulettes, un projet où les jeunes apprenaient à faire une planche à roulettes et à expérimenter avec leur propre planche à roulettes. Le projet La Table est mis sur la côte où les jeunes sont avec un chef cuisinier. Ils apprennent vraiment les rédiments pour être cuisiniers. Le projet Tuning moteur de persévérance, celui-là, personne n'en a entendu parler, je suis convaincue. Et aussi un projet qui se déroulait au Collège des Hauts-Sommets, Le fil qui rattache un projet en couture. Donc, quatre projets qui ont bénéficié aux jeunes de niveau secondaire, de niveau adaptation scolaire ou régulier pour ce qui est du Collège des Hauts-Sommets. Et j'imagine qu'on tire un bilan positif de toutes ces activités-là, de ces projets-là, parce que ça fonctionne très bien chez les jeunes. Il y a une belle réceptivité. Puis on voit vraiment que ça les aille dans leur chemin. Tout à fait. C'est de la persévérance scolaire parce que c'est un plus dans leur année scolaire. Ils sont en contact, premièrement, avec des gens passionnés de métier. Donc, des gens qui leur transmettent leur passion. Même si un jeune ne deviendra pas nécessairement ébéniste, il voit comment on peut travailler le bois, comment on peut développer sa créativité. Donc, ça l'allume. Ça lui montre aussi qu'il est capable d'apprendre. On a un... Ce qui est super le fun aussi, c'est qu'on fait appel à des gens de la côte. Donc, les jeunes voient que sur la côte, il y a moyen de se développer au niveau de l'emploi. On veut les allumer là-dessus sur le monde du marché du travail. Les jeunes qui sont en adaptation scolaire ont un parcours plus difficile. Mais ça, le fait d'être en milieu de travail, comme pour le projet Tioning, ils sont directement au garage avec David Ruel pour le projet La table est mise sur la côte. David s'implique pour la troisième année. Il les amène à son restaurant. Ils ont... À trois occasions, ils vont cuisiner dans un environnement professionnel. Ils accueillent une clientèle adulte aussi. Donc, tout ça pour eux, c'est valorisant. Ils sont capables de se projeter dans le monde du travail, de voir qu'ils ont peut-être des habiletés qui étaient insoupçonnées en étant sur les bancs d'école. C'est pas nécessairement de cette façon-là qu'eux apprennent le mieux à se découvrir. Donc, d'être... de voir d'autres horizons, d'expérimenter d'autres choses, d'apprendre différemment pour eux, c'est révélateur pour eux. Puis, leur estime personnelle en prend... montre toujours... On se rend compte qu'ils ont les yeux de plus en plus pétillants au fil des projets. Donc, qu'il y a du positif pour ces jeunes-là. Puis, il faut le dire, quand c'est piloté... Bon, tu as fait mention de David Ruel. Quand c'est piloté par des mentors du coin, des gens passionnés, bien, c'est ça un peu qui fait toute la différence. Tout à fait. Ils se rendent compte qu'il y a des gens qui comprennent par où ils sont passés et qui sont capables de les tirer vers le haut. Puis, nos mentors, là, c'est des perles qu'on a réussi à recruter. Autant Christian Lajeunesse, Christian Fortin, David Ruel, Jocelyne Boudreau, qui s'occupe du projet Le fil qui rattache, Frédéric Gilbert, qui est en débinisterie, un passionné de skateboard, qui a fait des compétitions. Vraiment, ces gens-là deviennent des modèles pour les jeunes et ils les comprennent. Ils savent par quelles difficultés ils sont passés. Ils en ont témoigné à certaines reprises, puis ils les écoutent, puis ils les prennent parfois à côté pour leur dire, bon, tu as certaines difficultés, on a des intervenants, on veut qu'il y ait un intervenant dans le projet, mais on se rend compte que nos mentors ont cette capacité-là de comprendre les jeunes, puis c'est un plus pour les jeunes. Les mentors se découvrent une fibre parfois qui est insoupçonnée chez eux. Ça fait que c'est gagnant-gagnant. Est-ce qu'on est chanceux sur la Côte-de-Beaupré, parce qu'on ne voit pas ça partout ailleurs, d'avoir autant d'initiatives pour les jeunes? En fait, sur la Côte-de-Beaupré, il n'y a pas de formation professionnelle. Ça commence à se développer. À l'école secondaire, il y a Prédep. Mais là, on est chanceux que le milieu se soit mobilisé, des partenaires du privé, du communautaire, du public, pour offrir ces expériences-là aux jeunes. Parce que sinon, ils seraient sur les bancs d'école, puis ils attendraient d'avoir 16 ans pour certains, pour décrocher. Là, le milieu s'est mobilisé. Il y a des argents que le privé fournit. On n'a pas de subvention gouvernementale. On va cogner aux portes, et les gens sont vraiment généreux, et ils croient à nos projets, et ils redonnent année après année. Donc, l'année passée, c'est un budget d'autour de 35 000 $ qui a été récupéré dans la communauté pour faire fonctionner ces projets-là. Donc, c'est impressionnant. Et moi, je suis toujours surprise, mais en même temps très reconnaissante à ces gens-là de croire aux projets année après année. On essaie d'avoir une gestion très rigoureuse, de mettre tous les argents à la formation des jeunes. Mais moi, je remercie la communauté de croire, de soutenir ces jeunes, les jeunes qui sont le plus en difficulté. Donc, c'est un coup. La communauté derrière vous, est-ce que, et depuis plusieurs années, et j'imagine que ça va se poursuivre l'an prochain, pour cette année, 2015-2016, j'imagine qu'il y a d'autres projets, puis on continue, on ne les lâche pas, ces jeunes-là. Tout à fait. On est déjà en train d'élaborer le plan d'action de l'année 2015-2016. Cette année, il va y avoir trois projets. Bonne nouvelle, le Collège des Hauts-Sommets a aimé le projet Le fil qui rattache, a décidé de l'approprier complètement et de le mener de manière autonome, ce qui est tout à fait légitime. C'est même souhaitable, éventuellement, pour des projets qui vont bien dans le clap, pour qu'on puisse éventuellement, nous, en développer d'autres, se concentrer sur d'autres projets. Mais c'est ça. Trois projets, ils vont se passer pour la clientèle de l'École secondaire du Mont-Saint-Anne. Donc, Tuning revient, c'est certain, parce que je pense que c'est un joyau, et les mentors sont toujours prêts à embarquer dans le projet. Votre équipe aussi de la télé d'ici est encore là, puis je vous remercie. Parce que ça donne quelque chose, une visibilité positive aux jeunes qu'ils n'auraient pas autrement. Et le fait que vous vous impliquez dans le projet Tuning, les jeunes du projet La table est mise sur la côte, comme sur des roulettes, envient un peu la visibilité qui est donnée aux jeunes de Tuning. Donc, ils ont manifesté de l'intérêt à avoir un reportage de la télé d'ici. Donc, on va voir ces trois projets-là. Je vais coordonner ces trois projets-là. Et je vais les suivre de proche, le côté financier, les relations avec les bailleurs de fonds. Donc, oui, trois beaux projets encore cette année pour plusieurs jeunes qui vont en bénéficier. Donc, le message est passé. On va aller voir les autres projets. Bien entendu, on va parler de skateboard, on va parler de cuisine. Et on va suivre encore cette année la gang de Tuning. On va être là pour les supporter parce que c'est important aussi pour nous. Donc, bref, on ne lâche pas les jeunes. Des belles initiatives. Puis, bref, un très beau bilan. Oui, merci, Maxime. Mais merci de votre implication parce que vous faites rayonner ces projets-là. Donc, c'est important.